avec vous alex on va s'intéresser aux acteurs et aux actrices qui chantent oui monsieur alors vous allez nous étonner mais j'espère bien j'espère bien j'espère bien je vais vous montrez d'abord mon corps donc là ce qu'on entendait c'était pas justement un acteur mais c'était c'était charonne von eten mais au piano c'était jeff goldblum souvenez-vous de jeff goldblum dans jurassic park celui qui dit j'en ai marre d'avoir toujours raison celui qui transforme en mouche dans la mouche c'est jeff goldblum jeff goldblum a deux talents d'abord il joue du piano il est extrêmement drôle et deuxièmement jeff c'est le diminutif de jeffrey et franchement jeffrey c'est stylé comme nom voilà c'était ma douille meilleure main de la maîtrise du tout non mais c'est vrai à l'aigle alexandre absolument à part ma mère et les impôts personne m'appelle comme ça vous êtes l'un des deux mon dieu jeff goldblum donc on l'avait rencontré il ya un an justement il avait sorti un premier disque il joue du piano avec des copains comme ça à los angeles puis un jour sur le label des cas qui est quand même un label très stylé quand vous faites de la musique surtout du jazz j'ai dit mais jeffrey vous voulez pas faire un disque et tout donc il va chercher des copains donc il va chercher par exemple la jeune femme qu'on a entendu sharon bernetton il va chercher fiona apple une grande chanteuse que j'adore il va chercher gregory porter enfin des copains un peu de classe mondiale fait vous voulez pas venir chanter sur mon disque et d'un seul coup il fait voilà un disque de reprise alors c'est à la fois des parfois des chansons tirées de films vous voyez des standards et parfois des chansons plus connues plus pop par exemple d'ina simone qu'on va entendre qu'on va entendre d'ailleurs je réinvente le français oui on va l'entendre et ça va je sache que je dis un bon un extrait je vais m'acheter en chocs mais mais oui c'est magnifique ça mais oui c'est où c'est là alex non c'est où c'est là vous allez dans le disque oui oui regardez je l'ouvre et il danse à l'intérieur on adore olivia c'est merveilleux alors vous avez anna calvi aussi qui vous avez d'autres voilà vous avez gina saputo que j'aime beaucoup si vous avez c'est très très bien c'est très stylé les jeunes distillés c'est très stylé on est plus jeune mais je vois si jamais on était jeune on dirait c'est très stylé on peut le dire quand même oui c'est bon je vous ai fait de la peine avec cette fois on continue avec une chanteuse française alors isabelle adjani mais on sait mais c'est sa tête de col la dernière marine marine c'est 84 83 bim j'étais il ya 36 ans oui bah oui moi j'étais pas né mais on m'a dit que c'était très bien moi je peux me dire c'était très bien n'en rajoutez pas alors voilà alors elle travaille avec de penelope ce qu'ils sont de penelope que je me trompe pas mais ne bougez pas puisque j'ai écrit l'annonçant ma petite fiche axel basquiat et vincent très belle axel va donc ils sont un groupe penelope ils font pas mal de musique un peu électronique et pas mal de musique de défilé par exemple vous savez de défilé de mode comme ça très très stylé également c'est mon mot de la matinée le style voilà ils se sont associés donc avec mademoiselle adjani ce qui est intéressant c'est que la voix plus grave de axel double vous allez voir dans cet extrait la voix d'isabelle adjani c'est le premier extrait meet me by the gates retrouvons à la porte personne n'a entendu quasiment personne c'est une exclue c'est mon château elle est cadenée C'est parti. 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 C'est parti.